Salut salut les amis c'est Imena. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous voulez faire une outro pour Youtube. Ce qu'on appelle plus communément un écran de fin. Un truc qui soit stylé, pas trop dégueulasse et d'une manière assez simple. Oui parce qu'on peut le faire de deux manières différentes soit vidéo, soit avec une espèce d'image ou un gif et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. J'aurai donc quelques petits conseils à vous donner pour que cela ne soit pas trop moche et que vous puissiez le modifier facilement par la suite. Vous allez voir c'est très intéressant. Allez transition c'est parti, on se retrouve sur l'ordinateur. Donc voilà on se retrouve sur mon ordinateur et on va bien sûr sur le site canva.com. Et oui parce que c'est un site qui est en bonne partie gratuite, il y a quelques trucs payants mais en gratuit ça ira très très bien. Si vous n'avez pas de compte, créez-en avec juste un Facebook ou un compte Gmail, ça suffit amplement. Alors Canva fait énormément de choses, sachez-le et on y reviendra dans d'autres vidéos. Mais aujourd'hui ce qui nous intéresse donc c'est l'outro, ce qu'on appelle donc l'écran de fin. Donc on va aller dans la barre de recherche ici et donc on va taper outro. Voilà on tape donc outro et on va sur outro youtube ici. On clique dessus et là déjà on a pas mal de modèles qui sont déjà prédéfinis. Alors honnêtement j'aime pas les modèles où il y a les carrés comme ça qui sont comme ceci avec les ronds et je vous expliquerai pourquoi après. Et donc on va sélectionner un modèle assez intéressant et on va voir ce qu'on peut faire avec donc. Donc là il est marqué gratuit et version pro. Donc vous voyez que s'il y a des petits trucs à payer ici, ça veut dire qu'il faudra passer à la caisse et s'il y en a pas, ça veut dire que c'est gratuit. On voit aussi qu'il y a des images fixes où là il n'y a rien marqué et des images animées où là il y a le petit play et ça c'est un peu plus intéressant surtout pour la fin d'une vidéo. On va faire gratuit tout court, voilà, mais il nous mettra quand même des trucs payants, c'est assez bizarre. Je sais pas comment ils font leur système de recherche mais ça marche pas visiblement. Et ensuite vous allez choisir un thème en rapport avec votre chaîne. Si vous faites du gaming, bah un fond qui s'apparente à du gaming comme ça par exemple ici ou celui-ci, ça peut être intéressant sauf qu'il est payant et celui-là aussi. Mais vous verrez qu'il y a des taux de gratuit. Si vous faites de la cuisine, ça, ça peut être pas mal aussi. Si vous faites des vidéos de voyage, des vlogs, ça, ça peut être intéressant aussi. Celui-là il est gratuit. Celui-là a l'air très intéressant, honnêtement je l'aurais pris mais il faut que je vous en montre un avec un carré pour vous détailler tout ça. Surtout quand tu lui dis les gratuits, mais pas les gratuits quoi, ça c'est très bizarre quoi aussi. Je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas leur truc. Alors pour la débo, on va prendre celle-là et en fait le paiement ici c'est juste une licence si on veut l'utiliser sur plusieurs plateformes. On verra ça après mais c'est quand même bizarre donc allez pour l'exemple celui-là en tout cas. Ici sur le côté on peut retrouver encore différents modèles mais on peut aussi l'enlever pour avoir plus d'espace et voir comment ça tourne. Ici il y a un petit bouton play où on pourra voir directement ce que ça peut faire quand ça sera intégré à votre vidéo. Donc on va cliquer dessus déjà pour voir ce que ça donne. Voilà il y a une petite musique avec, pourquoi pas. Alors je ne sais pas si on peut la laisser, l'enlever, en mettre une autre, on verra ça après. Alors il y a déjà des textes de marqué, on peut les laisser comme ça. Honnêtement je vous recommande d'enlever ceci là, de nouveaux épisodes chaque semaine parce que des fois on ne le respecte pas. Donc ça ne sert à rien de le laisser. Merci d'avoir regardé la vidéo c'est très bien. Abonnez-vous c'est très bien. Mais par contre abonnez-vous et likez, moi je l'aurai mis ici, voilà, au milieu, voilà. La flèche je l'aurai enlevé, le petit rond on peut le laisser éventuellement, mais le carré je le laisse pas du tout. Moi je le laisse pas du tout parce que, je vais vous expliquer pourquoi après. Ici hop ça on l'enlève, ça on peut le laisser, ça peut faire un élément de décor, ça peut aider, pourquoi pas. Alors il y a une vidéo en fond ici qui est jouée derrière, vous la voyez comme ceci et c'est un mec qui fait du shoot, donc c'est pas très intéressant. Nous on veut l'enlever donc on clique dessus et on fait supprimer, voilà. Là on a un fond neutre, on aimerait peut-être mettre des couleurs et changer tout ça. Dans ce cas là on va ici sur le côté et on peut modifier la couleur de fond. On peut mettre du bleu, on peut mettre du rouge, c'est sympa mais ça fait mal aux yeux. Si on veut attirer l'oeil une couleur vive c'est quand même intéressant mais ça peut faire mal aux yeux encore une fois. Moi j'aime bien le vert, on va mettre du vert, celui là est pas mal. Ici si on clique sur la petite barre on peut afficher l'audio de la vidéo et ensuite on pourra éventuellement le supprimer s'il nous plaît pas. Il faut savoir aussi un truc essentiel c'est que votre écran de frein doit être compris entre 5 secondes et 20 secondes avant la fin de votre vidéo. Le mieux c'est 20 secondes ou 10-15 secondes mais pas moins parce que c'est trop court les gens ils ont pas le temps d'aller cliquer donc voilà. Donc là notre fin elle fait que 5 secondes et on voudrait l'agrandir un petit peu et la mettre à 10-15 donc on fait ici dupliquer comme ceci. Il met la même, on fait encore pareil, on fait dupliquer et là déjà on est à 16 à peu près donc c'est plutôt pas mal. Le son c'est le même qui va se répéter, on va faire play pour voir ce que ça donne mais bof j'y crois pas trop. Ouais ça passe, ça s'enchaîne pas trop mal, pourquoi pas. Mais on aimerait peut-être changer le son, peut-être que cette musique ici ne nous plaît pas. Comment on fait ? Et bien on clique dessus et on va sur les trois petits points ici et on fait supprimer déjà pour commencer. Alors on peut aller ici sur le côté, trouver Ojo, moi il est là et trouver des musiques sympas mais honnêtement la plupart elles sont toutes payantes, ça va être compliqué, galère à chercher. Donc moi je vous conseille de pas en mettre sur Canva, voilà de la lever complètement ou soit de laisser celle qu'il y avait par défaut et d'exporter après votre vidéo sans aucune musique. Et après vous quand vous allez faire votre montage et l'inclure dans votre vidéo à la fin, là à ce moment là vous mettez votre musique à vous que vous avez sélectionné, ça sera bien mieux. On peut éventuellement importer une image de fond et la mettre derrière, donc là vous allez aller dans importer ici, vous allez aller encore ici dans importer des médias ici et là vous allez sélectionner une image si vous le désirez, moi je vais prendre celle-ci, hop et voilà. Ça l'envoie, hop, la fibre c'est magique, c'est déjà prêt, on la prend, on la glisse, hop, on peut l'étirer comme on le souhaite, voilà donc je la place ici et je l'étire, hop, voilà. Je la centre un tout petit peu, voilà comme ceci, elle est plutôt pas mal. Une fois qu'elle est plus ou moins centrée on aimerait la mettre en fond et avoir les éléments qui ressortent, on va faire un clic droit dessus, voilà. Et on va faire reculer à un niveau inférieur ou alors mettre à l'arrière-plan, c'est ce que je vais faire, c'est bien mieux. Comme ça on voit quand même nos ronds et tout ça. On pourrait changer la couleur des ronds aussi en cliquant dessus, en faisant, hop, couleur ici et en modifiant en mettant du vert, ça peut être intéressant mais c'est pas très très lisible. Du blanc, je trouve ça plus joli, je vais faire pareil ici, hop, voilà. Le gif malheureusement je peux pas lui changer la couleur donc on peut le supprimer éventuellement, voilà, pourquoi pas. Le texte c'est pareil, on peut tout modifier, la couleur, la police, etc, vous adaptez ça à votre style et à votre site. Et on voit qu'ici ils ont pas été dupliqués mes images donc on peut éventuellement les supprimer, hop, comme ceci et les redupliquer, hop, voilà, pour avoir 15 secondes et c'est bien mieux. Alors la petite astuce elle est maintenant avant l'importation, pourquoi j'ai enlevé le carré tout à l'heure et pourquoi je vais enlever le rond ici, celui-là et peut-être même celui-là aussi éventuellement parce que c'est pas terrible, terrible, voilà. Tout simplement parce que quand vous allez importer ça dans YouTube et que vous allez vouloir mettre votre écran de fin, on va vous demander de positionner les vidéos que vous voulez promotionner. Et bien souvent les gens vont mettre aussi le logo de leur chaîne pour pouvoir aller s'abonner. Et si on met un rond pour spécifier où placer l'abonnement et si on met un carré pour placer l'encart de la vidéo, et bien un jour ou l'autre, si vous voulez modifier tout ça et redisposer comme ça les éléments, et bien vous pourrez pas le faire parce que vous aurez ce carré blanc ou ce rond ici qui pourront pas être bougés. Alors éventuellement on pourra revenir dans le canevas, les bouger et roi-emporter l'image, mais honnêtement on les met pas, ça sert pas à grand chose. Alors oui ça peut faire de jolis effets quand ça a un contour comme ça, mais aujourd'hui je trouve que ça fait quand même assez kéké. Et puis des fois aussi le rond il est mal placé et du coup le logo de sa chaîne YouTube il est un peu plus en haut, un peu plus en bas, il est pas centré, donc le mieux c'est de pas le mettre et ça sera bien mieux pour vous. En termes d'esthétisme j'entends par là. Ensuite comment l'exporter et bien vous allez ici dans télécharger tout simplement. Là il vous suggère de l'importer en MP4 donc vous laissez comme ça, vous faites toutes les pages voilà pour que ça dure 15 secondes et vous faites télécharger ici. C'est en train de calculer tout ça et une fois que c'est fait et bien ça va s'envoyer à votre ordinateur, vous n'aurez plus qu'à le sauvegarder dans un dossier pour pouvoir ensuite le mettre dans votre montage vidéo. Voilà je l'enregistre ici, hop il est là et on va voir ce que ça donne. Voilà il est ici, je l'ouvre pour voir ce que ça donne voilà c'est une petite vidéo de 15 secondes tout simplement. Alors oui c'est une image qui bouge pas, on aurait pu mettre une petite vidéo, on aurait pu importer une petite vidéo aussi éventuellement. On voit que les rangs sont apparus et qu'après ils sont disparus donc ça il faudra le retoucher parce que c'est pas ce que je voulais au final. La police j'ai laissé du jaune volontairement mais honnêtement on va me mettre du blanc, ça c'est à vous de voir pour tout ce qui est déco, pour tout ce qui est voilà design, ça sera à vous de voir en tout cas. Voilà restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous proposer d'autres vidéos très intéressantes sur les mêmes sujets à peu près, surtout comment faire une intro. Là on a fait une fin mais on peut faire un début donc restez jusqu'à la fin, il y aura une suggestion pour aller voir cette vidéo. Likez la vidéo si elle vous a plu, mettez des commentaires si vous avez des questions, j'essaierai de vous y répondre. Et abonnez-vous bien sûr à la chaîne si c'est pas déjà fait, et oui c'est possible mais c'est mieux de s'abonner pour rien louper des autres vidéos. Je fais aussi des analyses de chaînes YouTube qui sortent en général le mercredi donc si ça vous intéresse et que vous voulez vous inscrire, je vous mets le lien d'une vidéo dans la description où vous pourrez aller vous inscrire et où ça sera bien mieux expliqué. Moi je vous dis à très bientôt en tout cas, ciao ! Attends, avant de partager j'allais oublier. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux, ils sont là, voilà, si ça t'intéresse bien sûr. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne en cliquant sur le logo ici, voilà, là maintenant il s'affiche. Comme ça tu pourras voir toutes les vidéos qu'on a fait sur la chaîne et en plus c'est gratuit, c'est pas comme Netflix. Tu peux aussi regarder les vidéos que je te propose maintenant, voilà, elles sont là, elles sont bien. Et en plus je pense qu'elles peuvent fortement t'intéresser donc voilà, n'hésite pas, clique dessus. En tout cas je te remercie de t'être abonné et je te dis à très bientôt.